Bonsoir, bonsoir et merci d'avoir bravé le froid, le vent et la tempête pour venir assister à ce mardi de l'espace des sciences, pour lequel nous sommes très heureux de recevoir ce soir Francis Gallibert. Avant de discuter un tout petit peu avec lui, je voudrais vous donner un petit rendez-vous pour jeudi prochain au Café des Champs-Libres. Il y aura un Café des sciences, vous savez qu'il y en a à peu près une fois par mois. Et là, nous allons revenir sur un sujet qui a été traité il y a très peu de temps ici, à l'invitation du musée de Bretagne. Nous allons revenir sur ce que mon amie et collègue Nathalie Blanc, qui est journaliste et rédactrice en chef de Sciences Ouest, intitule « Le triste marronnier du printemps », c'est-à-dire les algues vertes. Voilà, alors il y a eu un film qui a été présenté il y a une semaine à peu près ici, avec une rencontre avec le réalisateur et quelques-uns des protagonistes du film. Et on va continuer un peu la conversation d'une manière un peu plus informelle, disons, au Café des Champs-Libres. Vous savez que l'entrée est libre, vous pouvez venir, c'est à 6h30, jeudi prochain donc. Et on parlera des sujets qui sont traités dans le magazine Science Ouest, où il y a eu toute une enquête de faite par Nathalie Blanc et son équipe, sur ce sujet des algues vertes. Et bien sûr, nous aurons un scientifique avec nous, et ce sera Pierre Orousseau, qui était déjà là d'ailleurs l'autre soir, je crois, et qui interviendra pour nous dire un peu où en sont les recherches sur ce sujet. Alors, j'ai volé à Francis Galibert pour vous inviter à venir à ce Café des Sciences une petite phrase. En fait, je crois que c'était le titre d'une conférence qu'il a donnée il y a longtemps, j'ai vu ça sur Internet, et qui s'intitulait « Comprendre pour juger ». Et je trouvais ça très bien. Mais c'était à propos des OGM. Absolument, c'était à propos des OGM. Et moi, je trouve que c'est très bien d'avoir cette envie de comprendre avant de juger. Voilà, donc on en reparlera donc jeudi prochain au Café des Champs-Libres. Voilà, le rendez-vous est donné. Et ce soir, nous allons parler de la génétique de l'espèce canine avec Francis Galibert. Alors, auparavant, on va essayer de savoir un petit peu quel est son circuit. Je pense, je crois que vous, enfin je sais, parce que je vous ai passé à la question, que vous êtes née à Paris, mais qu'en fait, toute votre famille est originaire plutôt du sud de la France, de la région de Toulouse, et qu'en fait, eh bien, vous avez adopté la Bretagne, ou c'est la Bretagne qui vous a adopté ? Je ne sais pas si la Bretagne m'a adopté. Moi, je l'ai adopté, et maintenant, après, dans l'autre sens, je ne sais pas. Non, je viens en Bretagne depuis... Alors, je m'y perds un peu dans les décennies, vous allez voir au cours de mon propos, mais depuis peut-être 40 ou 50 décennies, je vis en vacances en Bretagne. Et depuis maintenant 20 ans, j'ai transporté mon laboratoire, qui était avant, à Paris, pour le mettre. Ça fait beaucoup, non ? Ça fait un peu beaucoup, non ? Quoi, donc, qu'est-ce qui fait beaucoup ? Ce que vous avez dit tout à l'heure. Non, bah non, 40 ans. 40 ans. À 4. À 4, c'est... Oh là, bon, on s'y perd, c'est pas grave. Allez, on continue. Tous ceux-ci sont des détails. C'est pas gênant. Et donc, alors, vous êtes venu d'abord, vous êtes arrivé en Bretagne, j'allais dire, avec armes et bagages, c'est pas tout à fait le mot, quand même, mais avec une belle équipe, déjà. C'était des personnes, puisque, en fait, j'avais créé un laboratoire à Paris, qui était une unité propre du CNRS, à l'hôpital Saint-Louis, qui s'appelait Recombinaison génétique, et qui a été créé en 88. Oui. Et en 91, on a décidé de venir en Bretagne, à Rennes, plus exactement. En fait, c'est une... On est venu sur l'injonction du gouvernement, qui, à l'époque, a considéré qu'il y avait un ratio de nombre d'étudiants sur laboratoires de recherche, qui était extrêmement favorable pour la région parisienne, et qui était peu favorable pour la province. Et donc, le gouvernement a souhaité, à l'époque, un certain nombre de laboratoires institutionnels parisiens partent en province. Alors, si vous voulez que les gens partent, il faut évidemment qu'il y ait des carottes. Vous ne pouvez pas les faire partir sans carottes. Donc, il y a eu une carotte à Rennes. Parlez bien dans le micro, comme ça. Oui, nous sommes venus à Rennes, simplement. Nous sommes venus à Rennes, donc, et je crois que nous nous sommes installés en octobre 93. Et c'est à ce moment-là que l'unité s'est appelée, ou le laboratoire, ou je ne sais pas trop comment le définir, s'est appelé le groupe recombinaison génétique et développement ? Non, ce n'est pas exactement à ce moment-là. Ah, c'est compliqué, votre histoire, vous le savez. Vous le savez, hein ? Non, non, le laboratoire s'appelait l'unité de recombinaison génétique à Paris. Il s'est transporté avec le même vocable. Ce n'est qu'au cours du renouvellement suivant qu'il a pris le nom de génétique et développement pour tenir compte de la venue des gens du campus de Beaulieu qui faisaient du développement. Alors vous, vous vous êtes intéressé, il y a longtemps déjà, à la biologie moléculaire. Je crois que c'est dans les... en 1962 ? Oui. On va pas... Je vais juste dire un mot pour dire... Hélas, oui, j'ai commencé à faire de la recherche. Bon, je ne vous dirai pas quand. Mais disons que j'ai commencé la biologie moléculaire dans les années 1962. Vraiment, on peut dire presque à l'origine. Enfin, pas à l'origine, mais presque à l'origine, effectivement. Et ça vous a passionné tout de suite ? Ah oui, ça m'a passionné. C'est-à-dire que j'ai eu quand même l'avantage de vivre pendant plusieurs décennies des transformations absolument extraordinaires sur la biologie moléculaire. Je me souviens, avant que je ne rentre au CNRS, je suis rentré au CNRS en octobre 1962. Avant que je ne rentre au CNRS, deux ou trois ans avant, j'ai écouté une conférence de Jim Watson qui décrivait la structure de l'ADN en double hélice. Maintenant, ça paraît une vieille lune, vous comprenez ? Bon, c'était ce qui se faisait à l'époque. Donc, c'est pour vous dire que, bon, les choses ont beaucoup évolué. Et quand Fred Sanger, qui est un de mes favoris, avait eu le premier prix Nobel, puisqu'il en a eu deux, il ne fait pas les choses comme tout le monde, il en a eu deux. Il y en a comme ça, quand deux prix Nobel. Quand Fred Sanger a eu son premier prix Nobel en 1956 pour le séquençage des protéines, il a écrit un article et il a eu une phrase absolument extraordinaire quand on y pense maintenant. Parce que dans cette phrase, il disait, « Ce que cette méthode nous permet de savoir de façon certaine, c'est que les protéines ne sont pas des enchaînements aléatoires d'acides aminés, mais que cet enchaînement est prédit et ordonné. » Je pense que c'est quand même... Pour moi, ça a été vraiment extraordinaire. En 1956, au fond, on s'en doutait beaucoup, mais on n'avait pas de preuves scientifiques de l'enchaînement strict des acides aminés dans une protéine donnée. C'est vous dire le chemin qui a été parcouru pendant ces 60 années. Et le passage par Cambridge a été important pour vous aussi ? Il a été important de deux façons. Il est important, d'abord, parce que ça a été une galère épouvantable. Ça a été une galère épouvantable parce qu'on m'a mis sur un sujet où ça ne marchait pas. Et pendant deux ans, ça a été véritablement un chemin de croix. Sauf à la fin, où les choses ont vraiment démarré et là, ont explosé. Mais pendant 18 mois, ça a été épouvantable. Comme quoi, il faut s'accrocher, alors ? Comme quoi, il faut s'accrocher, mais comme quoi, d'ailleurs, on pourrait dire beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire que... Alors, je vais prendre une autre de mes marottes. Tant pis si je passe un peu du coq à l'âme, je vais passer une autre de mes marottes qui est sur le financement actuel de la recherche, qui est, de mon point de vue, complètement inepte. En ce sens que tout le financement, maintenant, est un financement qui vient par le haut. C'est-à-dire que, dans les sphères les plus élevées de la structure, on décide de ce que l'on doit faire. Or, ce n'est pas ça qu'il faut. Il faut pouvoir décider à partir du bas. Je connais des tas de gens, je ne suis pas mon cas, qui n'ont aucun intérêt. Mais je vais prendre un seul exemple, celui de Jules Hoffmann, qui a eu le prix Nobel cette année de médecine. Eh bien, Jules Hoffmann, avec les modes de financement actuels, n'aurait pas eu le prix Nobel. C'est tout. Parce qu'il n'aurait jamais pu travailler sur le sujet qu'il a travaillé. Il travaillait sur l'immunité sur la mouche. Vous pensez, pouvoir financer de l'immunité sur la mouche il y a 20 ans, c'était impossible. Mais il avait, heureusement, un financement récurrent par le CNRS. Ce qui n'existe plus. C'est dramatique. Mais je passe ce couplet, on change. Bon, et le chien dans tout ça, quand est-ce qu'il est arrivé dans votre vie ? Deux chercheurs. Parce qu'en plus, moi, naïf, je dis, vous devez en avoir 3, 4, pas un seul, mesdames et messieurs, pas un seul, et jamais de sa vie. Non, non, je n'ai pas de chien, et j'ai toujours refusé que mes filles aient un chien à la maison. Non, ceci étant, je suis tombé dans le chien, si j'ose dire. Un petit peu avant de venir à Rennes, au hasard de conférence, j'ai découvert l'extraordinaire puissance du modèle canal. Et je me souviens, c'était aux Etats-Unis où j'ai écouté une conférence d'une personne qui, d'ailleurs, ne savait rien à l'époque, mais qui disait, le chien est important, il faut travailler dessus. Et elle avait donné des arguments tout à fait intéressants que j'avais trouvés tout à fait recevables, et en rentrant à Paris, j'avais dit, il faut travailler là-dessus. Bon, ça a demandé un certain temps pour se faire, puis finalement, on s'y est mis, je dois dire quand même que cette personne que j'avais écoutée, qui m'a quand même, en quelque sorte, branché sur le chien, s'appelle Hélène Ostrander, et depuis, nous collaborons avec elle, depuis 15 ou 20 ans, nous collaborons avec elle d'une façon tout à fait étroite. Bon, alors, on va voir un petit peu en quoi consiste ce travail. Vous avez entraîné une partie, un certain nombre de personnes, ici, dans votre aventure canine, je ne vais pas dire que je n'ai entraîné personne, ce n'est pas moi qui suis fautif de leur venue. Ils se sont entraînés tout seuls. Enfin, je dis ça, mais je sais qui les a entraînés, je ne leur dirai pas plus. Voilà, alors, on va découvrir un petit peu le contenu de ce travail et de ces recherches, et je suis sûre qu'on aura ensuite des questions à vous poser. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce sont les vacances, il y a peut-être un tout petit peu moins d'auditeurs que d'habitude, mais heureusement, cette conférence est enregistrée grâce à nos amis de Rennes 2, du CREA. Donc, ce soir, elle est enregistrée, et vous pourrez la revoir dans une semaine ou deux sur le site de l'Espace des sciences. Voilà. Juste un petit mot. Je ne vais pas dire uniquement des choses qui ont été faites au laboratoire. Il y a beaucoup, évidemment, de qui ont été faites au laboratoire, parce que c'est ce que je connais quand même le mieux, mais je prends beaucoup de choses de l'extérieur, car évidemment, ce n'est pas une conférence scientifique, ce n'est pas un séminaire où on raconte ce que l'on fait, c'est plutôt une conférence où je veux donner le meilleur regard possible sur la génétique canine. C'est ce que nous attendons de vous. Donc, nous sommes très, très contents. Et nous saluons ici la présence de quelques personnes de votre équipe, quelques éminents scientifiques aussi, qui sont aussi des amis de l'Espace des sciences, comme Bernard Gécou. Bon, ben voilà, on vous écoute, et puis on se retrouve tout de suite après. Très bien. Alors, je suis un tout petit peu inquiète si vous bougez beaucoup, parce que je pense que votre micro, vous allez le balader comme ça. Essayez d'être sage. Restez là-bas. Merci. Il faut que je fasse quelque chose, là ? Non ? Est-ce qu'il faut qu'il passe à l'île ? Non ? Non ? Bon. Ah ! Oui, oui. Ça y est, moi je l'ai allumé. Ah oui, voilà. D'accord. Bon. Bon, alors, comme ça vient... Ah, pardon. Comme ça vient d'être dit, je vais donc vous parler de la génétique canine en parlant essentiellement, enfin, beaucoup de ce que nous avons fait au laboratoire, mais aussi de beaucoup d'autres choses. Alors d'abord, pour présenter le sujet, le chien, évidemment, est un mammifère qui appartient à la famille des canidés, dans laquelle on trouve 38 espèces, mais ces espèces sont réparties dans une dizaine de genres, et dans le genre canis, on trouve neuf espèces qui sont listées ici, donc le coyote, le chacal, le loup, le chien, le dingo, etc. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les espèces du genre canis ont exactement le même cariotype. Le même cariotype qui est composé de 38 autosomes plus les deux chromosomes X et Y, les deux chromosomes sexuels. Alors, ceci est un point important à souligner parce qu'en fait, tous les animaux de l'espèce canine peuvent se croiser, sont fertiles, et leur descendance est fertile. Autrement dit, selon la définition qu'on va donner au mot espèce, on pourrait les ranger dans la même espèce ou pas. Il se trouve que dans la nature, ils n'ont pas tendance à se croiser, donc c'est pour ça qu'ils se sont quand même des espèces séparées. Mais sinon, du point de vue biologique, ce pourrait être considéré comme des mêmes espèces. Ils se croisent parfaitement et leur descendance est fertile. Alors, simplement un petit mot parce que certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas ce que veut dire le mot allèle, donc je le précise tout de suite. Vous voyez ici un cariotype qui est la représentation des chromosomes au moment de la métaphase, c'est-à-dire quand les deux cellules vont se séparer au moment de la division, et chaque chromosome, en fait, qui porte un numéro de 1 à 38 est représenté par une paire. Il y a une paire de chromosomes. Ceci veut dire qu'en fait, vous avez un chromosome qui provient de la mer, un chromosome qui provient du père, et donc sur chacun de ces chromosomes, vous avez la collection complète de gènes. Chacun de ces gènes constitue un allèle. Les deux allèles sur les deux gènes, sur les deux chromosomes, peuvent être différents, enfin différents, ils sont identiques, mais avec des petites différences, ou ils peuvent être strictement identiques. Donc, vous avez la notion d'allèle avec immédiatement la notion de polymorphisme, c'est-à-dire qu'on peut avoir des variations de ces allèles entre eux dans le même individu, il sera hétérozygote, s'il n'y a pas de variation, il sera homozygote, et en contraire, vous avez des variations entre les différents individus. Et d'ailleurs, ce sont ces variations qui font que nous sommes tous à la fois identiques et différents. Alors, la domestication. Bon, le loup a été domestiqué à partir du... Excusez-moi, le chien a été domestiqué à partir du loup, et c'est la première espèce, et de très très loin, la première espèce domestiquée. Alors, la date de la domestication varie en fonction des auteurs. De toutes les façons, elle est supérieure à 15 000 ans, mais on peut retrouver des traces beaucoup plus anciennes. En fait, on a à la fois des données archéologiques et des données de biologie moléculaire. Les données archéologiques, alors je passe sur les trois premiers, Boxgrove, Zougodian et Lazaret, qui sont en fait des caves, où l'on a des restes humains, avec également des restes de carnivores dont certains ressemblent à des loups, à des chiens, on ne sait pas trop. Alors, bien entendu, la coexistence de ces restes ne prouve pas qu'il y a domestication. Simplement, il prouve qu'il y a cohabitation, à un moment donné ou à un autre. En revanche, dans la caverne de Goyer, on trouve des restes qui ont été très soigneusement étudiés du point de vue anatomique et du point de vue datation, et selon les gens qui rapportent ces travaux, il est évident qu'il y a là une espèce qui n'est plus le loup. Il y a une différence dans la structure du crâne par rapport au loup et qui n'est pas tout à fait encore le chien, mais qui n'est déjà plus le loup. Donc, d'après ses auteurs, le loup a déjà été domestiqué en moins 31 000. Si on admet que c'est bien un crâne qui va devenir notre chien actuel, donc on est déjà en phase de domestication, ça veut dire qu'elle a commencé avant puisqu'on a déjà une déformation, une transformation par rapport au loup. Alors maintenant, quelques données moléculaires. Tout d'abord, les premières données moléculaires que l'on aient datent donc de 1997, où là, il s'agit d'analyses d'ADN mitochondriales. La mitochondrie, c'est un petit organite qui se trouve à l'intérieur des cellules, qui est un tout petit génome de quelques 15 000 à 18 000 paires de bases et qui, donc, était relativement... Et on a séquencé une petite partie. On compare cette petite partie du point de vue séquence nucléotidique. Et quand on fait ces analyses, on montre que le loup est véritablement l'ancêtre du chien. En fait, l'analogie globale entre chien et loup, à ce stade, de la midi-mytochondrie, c'est 98%. Si on prend le chacal, le chacal, pardon, eh bien, on tombe à 92%. Donc, clairement, le chacal ne fait pas partie de la lignée du chien. Et ça, c'est une chose importante qui vient de cette découverte, entre autres, parce que pendant longtemps, on a pensé que, certes, le loup devait être l'ancêtre privilégié du chien, mais certainement pas le seul, et qu'il y avait même peut-être d'autres branches de chiens, d'autres races de chiens qui proviendraient d'autres canidés. Et ceci, pour une raison assez simple ou simpliste, c'est qu'on a du mal à comprendre qu'il y ait autant de diversité phénotypique chez le chien s'il ne provient que d'une seule espèce. En réalité, pourtant, c'est comme ça. Donc, ces travaux démontrent que le loup est l'ancêtre quasi-exclusif du chien. Alors, bien sûr, quand on dit exclusif ou quasi-exclusif, ça ne veut pas exclure qu'il puisse y avoir quelques retrembles, c'est-à-dire quelques croisements au cours des millénaires avec quelques autres canidés qui vont passer par là. Mais globalement, quantitativement, ça ne pèse pas sur l'évolution. D'autres données moléculaires, toujours sur l'ADN mitochondrial et sur l'ADN génomique. Alors là, on est plus récent, c'est 2002. Ça montre l'existence de quatre rameaux essentiels et ça semblerait démontrer une origine est-asiatique. Je dois dire que depuis, il y a eu d'autres travaux qui ont été faits comme cela et qui démontreraient plutôt une origine moyenne orientale. Bon, vous savez, le problème dans toutes ces données, qu'est-ce qu'on fait en réalité ? Alors, un autre... On reviendra un peu là-dessus. Un autre travail qui lui est intéressant parce que... Je ne sais pas que le précédent ne le soit pas, mais celui-ci présente l'intérêt de démontrer ou de montrer que les chiens du Nouveau Monde proviennent de chiens européens qui ont voyagé avec les humains quand ils ont traversé le détroit de Béryne. On trouve la même source d'ADN. Alors, d'autres données moléculaires d'un autre type qui proviennent d'un travail qui a été fait au Broad Institute dans le cadre du séquençage du génome de chien auquel a été associé un séquençage tout à fait partiel d'un grand nombre d'échantillons d'autres races. Et donc, on compare toutes ces séquences, etc. Et l'analyse de ces séquences comparée à d'autres choses montre que, historiquement, il y a dû y avoir deux goulets d'étranglement dans l'évolution. Un premier goulet qui se situerait... Bon, alors, il estime à moins 15 000, bon, très bien, pour donner le chien. Et puis ici, ce goulet d'étranglement qui, lui, correspond à l'expansion, il y a 200-300 ans, d'un grand nombre de races qui se sont produites, qui ont été créées par l'homme. Pour nous résumer, je pense qu'on peut dire que le chien est de très loin la première espèce domestiquée. Quand je dis de très loin, c'est de plusieurs millénaires. Il faut savoir que les autres espèces, l'homme a commencé à les domestiquer quand il a commencé à se sédentariser, quand il a changé son statut de cueilleur-chasseur à agriculteur. Et c'est là où il a commencé à domestiquer les bêtes, c'est-à-dire moins 9 000 environ. Le chien, quelle que soit la date que l'on veut retenir, moins 15 000, moins 20 000, moins 50 000, c'est toute une autre notion. Multiples origines géographiques, je pense que c'est vrai. parce que, d'abord, on a de multiples restes dans différentes cavernes qui ont été trouvées, de différents restes archéologiques, donc c'est clair qu'il y a différents points de structure. Cela dit, on ne peut pas savoir si vous avez deux sites, A et B, qui ont des dates différentes, A étant plus ancien que B, ça ne veut pas dire que A a fourni B. Ça peut être deux développements indépendants, ça peut être deux développements à la suite l'un de l'autre, c'est excessivement difficile de trancher toutes ces questions. Donc, je pense qu'il n'y a pas de raison de penser qu'il n'y a qu'un seul site original, mais enfin, après tout, pourquoi pas. Canis lupus, c'est vrai. On l'appelle Canis familiaris. A la limite, on pourrait aussi bien l'appeler Canis lupus familiaris. D'ailleurs, d'aucuns l'appellent Canis lupus familiaris compte tenu de la diversité et en fait, c'est la même espèce, clairement. Ah oui, ça c'était un petit schéma simplement pour montrer au fond ce que les gens tentent de faire. En fait, par B, si vous voulez, on va dire c'est le loup actuel. C, c'est les chiens. Et on compare le loup et le chien. Et on compare le nombre de différences. Et à partir du nombre de différences, on essaye d'inférer la position de A, qui est-à-dire l'origine commune. mais évidemment, on ne peut pas tenir compte des tailles des populations qui influent sur la vitesse à laquelle les choses évoluent. On ne peut pas tenir compte des vitesses relatives du chien et du loup, des temps de général. Donc, c'est évidemment un schéma qui théoriquement est vrai, mais qui est sujet à beaucoup d'interprétations difficiles. Les données analytiques de biologie moléculaire sont, elles, exactes. C'est l'interprétation qui peut être faite plus ou moins différemment. Alors, création de race. Évidemment, la création de race est un événement qui est consubstantiel à la domestication. Et en cela, ça se distingue complètement du dressage. Le dressage, c'est quelque chose que vous apprenez à un animal, mais ça ne va pas plus loin que cet animal-là. La domestication, c'est quoi ? Vous prenez un mâle, une femelle, vous les croyez vous avez des individus, des descendants que vous allez recroiser à chaque fois en sélectionnant des individus qui vont correspondre le mieux possible à ce que vous avez en tête, à ce que vous voulez faire. Vous voulez qu'ils soient grands, vous voulez qu'ils soient gros, vous voulez qu'ils chassent bien, vous voulez qu'ils gardent, donc vous allez choisir les mieux adaptés à votre projet. Et donc, petit à petit, vous allez créer des races qui, chaque fois, vont être créées sur un objectif. Donc, la création de races s'est faite sur des objectifs qui étaient d'abord la chasse, la garde, la défense, c'est les premiers éléments dans lesquels le chien est utilisé, puis maintenant, de nos jours, plutôt le sport, la compagnie, la recherche d'objets, très important, d'objets, de produits, de personnes, c'est un domaine tout à fait en expansion. Alors, il y a des races qui sont très anciennes et puis il y a beaucoup de races qui sont très modernes. Mais on a des... On se connaît d'un certain nombre de races extrêmement anciennes par les bas-reliefs égyptiens où on trouve des sculptures où on peut très facilement... Enfin, très facilement... Où on peut penser qu'il s'agit de races comme le Basanji, par exemple, qui est une race extrêmement ancienne dont on trouve sur les bas-reliefs des exemples. On trouve aussi... Alors, le Saluki qu'on trouve qui est une race originaire de Mésopotamie. Là, j'ai mis moins de 1 000 mais j'aurais pu mettre moins 6 000. Bon, c'est également valable. Ce chien, qui était le Carlin, qui est dérivé du Dog du Tibet, est un chien qui a été extrêmement développé par l'aristocratie chinoise et c'est aussi une très vieille race. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraisemblablement ce chien que l'on trouve sur ces deux statues qui sont à Fontainebleau. Alors, ça, c'est un petit... ce qu'on appelle un arbre phylogénique qui essaie de comparer les séquences de différentes espèces, en l'occurrence de différentes races de chiens, et qui montre, en fait, ce qu'il veut montrer, c'est que les races anciennes qui sont là apparaissent ici et sont beaucoup plus différentes les unes des autres par rapport à toutes celles-ci qui sont des races modernes qui toutes, finalement, ont pratiquement été créées à peu près au même moment et ceci, on en juge par la longueur des branches qui sont là. C'est ça qu'il faut retenir sur ce schéma des quelques races anciennes et puis énormément de races nouvelles. Alors, ceci, toute cette création de races, toute cette recherche d'une race qui va répondre à certains cahiers des charges, finalement, a des conséquences phénotypiques extraordinaires. Alors, les conséquences phénotypiques, vous les connaissez, c'est que vous avez des chiens de toute taille. Entre un tout petit chihuahua et un Saint-Bernard, vous avez un rapport pondéral de l'ordre de 80. Entre un grand livrier et encore un chihuahua, vous avez une hauteur au garrot de plus de 8, une différence de hauteur. C'est absolument extraordinaire. Et je passe sur les variations dans la forme du corps, des pattes, de la position de la queue, des oreilles, du museau, enfin, tout peut varier à l'infini, sans parler de la fourrure. Il y a aussi des conséquences cognitives, comportementales et d'aptitude à réaliser des tâches, ce qui est normal puisque finalement, souvent, il ne faut pas dire toujours, ces races ont été créées pour cela. Alors, ça, c'est un travail qui a été fait par Herr et Thomas Sello, qui sont deux auteurs qui travaillent en Allemagne, qui sont intéressés au comportement du chien et plus exactement à la capacité que l'homme et le chien ont de communiquer. Et cette expérience montre que si vous pointez avec le doigt un objet, le chien comprend tout de suite que c'est l'objet qui est important. Si vous pointez un objet avec un singe, il regarde votre doigt. Il ne sait pas que vous pointez un objet. Donc, le chien tout de suite comprend ce que vous voulez dire. et ce n'est pas parce que c'est un chien qui est habitué à vous, parce qu'il a été dressé. Non, c'est dans la nature même du chien. Est-ce que c'est parce que, justement, le chien a été domestiqué depuis des millénaires qu'il y a eu cette connivence entre l'homme et le chien qui a cette capacité d'échange tout à fait extraordinaire ? Il n'empêche que le chien, de ce point de vue-là, est totalement unique. Il y a aussi des comportements dans la capacité de faire des travaux. Je prends l'exemple des chiens de berger. Des chiens de berger, si vous regardez un border-coli qui travaille, il va pousser un troupeau pour le diriger à l'endroit où il souhaite le voir. Et il se trouve, il le pousse, mais quand il veut que ce troupeau change de direction, il va regarder le troupeau. Il se met devant et il le regarde fixement. A l'inverse, vous avez des chiens de berger, notamment l'Australienne de Cattle Dog, qui lui fait la même chose mais il s'y prend complètement différemment. C'est-à-dire qu'il va derrière les bêtes et il est mort au talon. Et vous avez des chiens qui mordent au talon pour les faire avancer et vous avez des chiens qui se mettent devant pour en quelque sorte les faire reculer et retourner. Et vous ne pouvez pas apprendre à un border-coli à mordre les pattes du mouton et à l'Australienne Cattle Dog à faire l'inverse. C'est comme ça, c'est dans sa propre peinture. Vous pouvez, par le dressage, améliorer ses capacités. Bien entendu, le dressage permet de faire mieux mais il ne permet pas de contrarier ce qui est inscrit dans la nature de ces races-là qui ont été créées, qui ont été construites avec cet objectif. Alors, c'est quoi quand on fait de l'élevage ? Finalement, le problème, c'est que quand vous faites de l'élevage, vous allez croiser un mâle et une femelle, vous allez avoir des descendants puis vous allez suivre les autres. Mais, de nos jours, surtout, il y a beaucoup de concours où on va donner des primes à des chiens qui vont répondre aux standards de la race et ces chiens vont devenir des champions. Et avec ces champions, vous allez inséminer énormément de femelles. Par exemple, ici, c'est un pénigré qu'on a au laboratoire pour d'autres choses, mais vous avez un mâle ici qui a été croisé avec plein de femelles. C'est un mâle champion. Si, par malheur, à votre insu, ce mâle champion a sur certains gènes une structure hétérozygote qui fait qu'un de ces allèles est délétère, c'est-à-dire susceptible à l'état homozygote de donner une maladie, il va répandre, comme la poudre, ce foutu allèle. Et donc, on va augmenter les chances ensuite d'avoir des animaux qui vont être homozygotes pour l'allèle fautif. Donc, avec ces mâles champions, cette capacité à produire qu'il y a dans les élevages, on va créer des problèmes. mais il y a deux points qui sont essentiels pour l'intérêt du modèle, c'est d'une part l'homogénéité génétique à l'intérieur d'une race, il faut savoir que pour qu'un chien soit réputé de race, ces deux parents doivent eux-mêmes faire partie de la race, et donc, on est à l'intérieur d'une race, on ne s'en échappe pas, donc on a une homogénéité génétique très grande, c'est un isolat, à l'inverse, c'est différent des autres races. Et l'intérêt du chien, alors, ça c'est un exemple aussi qui sur justement les bouviers bernois, qui montre que, par exemple, à une génération N, 5% des mâles seulement et 13% des femelles sont utilisés dans la reproduction. Parce que, ça se comprend, les autres, ils sont chez des propriétaires qui ne font pas de la reproduction. Seulement un petit nombre sont chez des éleveurs qui font de la reproduction. Donc, il est évident qu'on restreint à chaque fois le poule allélique. Et si on regarde également, 1% des mâles produisent la moitié d'une génération. Alors, un exemple, c'est que vous avez, tous les chiens de la même race sont absolument des copies conformes, les uns par rapport aux autres, pratiquement. Alors, ceci a des conséquences pathologiques qu'on a déjà touchées parce qu'effectivement, vous allez, d'une part, on peut appauvrir le poule allélique et d'autre part, on peut concentrer au contraire quelques allèles morbides. Et la conséquence, c'est qu'il y a énormément de maladies génétiques chez les chiens. Toutes les races, quasiment, sont truffées de maladies génétiques. Alors, ce qui est intéressant, pas pour les gens qui ont des chiens, mais pour nous, moi qui n'en ai pas surtout, c'est que ces maladies sont spontanées, ces maladies sont spécifiques de race, c'est-à-dire que une maladie va toucher telle race ou telle autre race, mais pas n'importe laquelle, elle est spécifique de race. Deuxièmement, il y a une forte fréquence, 20%, 25%, c'est pas rare, et puis, ce sont des maladies homologues aux maladies humaines. C'est-à-dire que ce sont, on va le voir, les mêmes gènes qui sont affectés chez l'homme et chez le chien. À cela, vous pouvez ajouter que le chien bénéficie du meilleur suivi médical après l'homme par rapport à toutes les autres bêtes. Il a une physiologie comparable à celle de l'homme, il vit dans le même environnement que nous. Donc, toutes les questions environnementales peuvent aussi, d'une certaine façon, être prises en compte. Donc, de ce point de vue-là, c'est évidemment, alors le chien est impatient, c'est Catherine d'ailleurs qui a fait cette diapo, c'est véritablement impatient et on peut le traiter comme tel, faire des prélèvements, etc., etc. Alors, quelques exemples. Eh bien, l'histiocytose, 80% des histiocytoses malignes sont affectés les bouvies bernois, spécificités de race. Mais 25% des bouvies bernois sont affectés par la maladie. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure ? Parce que, malheureusement, à un moment donné ou à un autre, un mâle champion portait un mauvais allèle. Alors, à partir de là, c'est l'explosion. on y reviendra. L'histiocytose maligne, on y reviendra, je développerai un peu plus tard. 30% des dalmaciens développent une surdité. 50% des chiens de grande taille souffrent de dysplasie de la hanche et on pourrait comme ça enlister à l'infini. Donc, vous avez compris, le chien est un modèle tout à fait extraordinaire pour étudier les relations génotypes-phénotypes. Alors, des relations génotypes-phénotypes si le phénotype est pathologique, mais également, même si on s'intéresse à un phénotype tout à fait normal, tout à fait naturel. Alors, quand nous nous sommes intéressés aux chiens, quand on a pensé que ça pouvait être un bon modèle, au début des années 93 ou 94, bon, il n'y avait aucune connaissance pratiquement du point de vue biologie moléculaire sur le chien. Donc, nous, au labo à Rennes, on s'est intéressé à faire une carte dense du génome du chien où on a mis année après année des dizaines, des centaines, des milliers de marqueurs pour baliser ce génome. Et puis, à force de dire le chien est important, le chien est important, on a fini par un peu être écouté, pas en France, jamais, rarement, pas en Europe, jamais, rarement, aux Etats-Unis. Et finalement, d'abord, on a été écouté par l'American Canal Club qui nous a financé, et puis, petit à petit, les choses ont monté et le NIH a décidé, d'abord, nous a financé pour une carte de grande importance et puis a financé le séquençage du génome du chien. Et ce séquençage a été fait et publié en 2005. Alors, bon, on a choisi un boxer femelle parce que le boxer, d'une façon générale, est plutôt moins hétérogène, le génome du boxer est moins hétérogène, moins de petites variations internes, et puis, ce chien-là, en particulier, étant moins hétérogène, ce qui facilitait les problèmes d'assemblage du génome. Le génome fait, il représente, si le souvenir est exact, 2,4 milliards et quelques nucléotides. Bien. Quand on analyse ces 2,5 milliards de nucléotides, on a une succession de A, de G, de C et de T, pendant l'infini. Le problème, c'est de donner du sens à tout cela. Et donc, il y a des programmes qui permettent de voir où sont les gènes, d'essayer de comprendre quels sont les gènes. Et donc, les gènes ont été identifiés, quelques 18 200 à gènes chez le chien, à comparer aux 22 000 chez l'humain et aux 25 000 chez la souris. Puis, quand on compare ces 22, ces 18 et ces 25, on s'aperçoit qu'on en a presque 15 000 communs. J'ai toujours été frappé par ce chiffre, 15 000. J'ai toujours pensé qu'il était faux. J'ai toujours pensé qu'il était faux parce que je ne vois pas pourquoi il y aurait autant de gènes de différents entre le chien et la souris, entre le chien et l'humain, entre l'humain et... Enfin, entre ces différentes classes. Nous avons, en dehors des problèmes qui se passent au niveau du cerveau, et encore, quand on est optimiste, on fait la même chose, le métabolisme est le même, il n'y a pas énormément de choses en différence. Trouver autant de gènes qui seraient apparemment différents m'a toujours paru un peu suspect. Enfin, c'est comme ça. On a développé au laboratoire, c'est Thomas Derrien qui l'a fait avec Christophe Hitt, un programme qui permet de comparer les séquences de différents génomes. Alors là, il permet de les comparer trois par trois. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce type de programme ? On aligne les gènes d'une espèce, on aligne les gènes d'une autre... Enfin, plus exactement, on prend un modèle. Ici, on va prendre une région du chromosome 34 du chien et on aligne les gènes qu'on a sur ce chromosome. Et ensuite, on demande à l'algorithme de mettre en face les gènes qui sont les orthologues chez la souris et les orthologues chez l'humain. Alors, juste un mot, orthologue, qu'est-ce que ça veut dire ? Orthologue, ça désigne deux gènes qui ont la même origine et la même fonction dans deux espèces différentes. Donc, on a les gènes du chien et les gènes qui correspondent à la souris et à l'homme. Et on voit que tous ces gènes qui étaient sur le chromosome 34 sont chez la souris une partie chez le chromosome 15, une sur le 13, une sur le 16, une sur le 3 et sur l'homme, une sur le 5, une sur le 3. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'une part que d'un point de vue évolutif, toutes ces espèces sont construites à partir des mêmes blocs et donc dérivent d'un ancêtre commun il y a très, 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 très longtemps. Puis, ça veut dire aussi que ces blocs ne sont pas tellement remaniés puisque, comme vous le voyez, les lignes restent extrêmement parallèles les lignes aux autres. Et quand on a des croisements, c'est simplement un retournement d'un fragment par rapport à un autre. C'est-à-dire que l'ordre des gènes et la collinéarité de ces gènes est parfaitement respectée d'une espèce dans une autre. C'est une information intéressante. Mais ça permet d'aller plus loin. En ce sens que si je zoome maintenant dans une certaine région et je regarde celle-ci, qu'est-ce qu'on voit ? Ici, on a deux gènes de chiens et on a ces deux mêmes gènes, on les retrouve chez l'humain. Mais tiens, il manque chez la souris. Vous voyez ? Ici, c'est l'inverse. On a un gène de chien, il est sur la souris et on ne le trouve pas chez l'humain. Et puis là, c'est une autre situation, un peu du même genre. On a trois gènes de chiens, ils sont absents de la souris et sur ces trois, il y en a un qui est présent chez l'homme et deux qui ne seraient pas présents chez l'homme. Donc, on peut se dire est-ce que ceci est vrai ? Est-ce que ce n'est pas vrai ? Est-ce que ces gènes sont réellement absents chez la souris ou simplement on les a prévus ? Mais s'ils étaient présents, il y a de fortes chances qu'ils soient là compte tenu de la collinarité qui est respectée. Et maintenant, si on pose le problème dans l'autre sens, si on met au centre de ce diaporama le gène humain et qu'on compare aux chiens, on peut voir quels sont les gènes de chiens qui sont manquants. Et s'ils sont manquants, est-ce qu'ils sont réellement manquants ou bien est-ce qu'ils n'existent pas ? Eh bien, quand ce travail a été fait, on a pu identifier un grand nombre de gènes de chiens qui apparemment étaient absents. En réalité, 412 d'entre eux, quand on les cherche à l'endroit où ils devraient être, on les trouve. Alors, pourquoi ils n'avaient pas été trouvés ? Pourquoi on les trouve ? Tout simplement parce que ces annotations sont des annotations qui sont faites automatiquement. Vous pensez bien que quand on a une séquence avec 2 milliards et demi de nucléotides, on ne va pas les regarder un à un pour dire là, il y a un gène qui commence, c'est tel gène, etc. Il y a des algorithmes qui tournent et en fonction des analogies de séquence, ils vont définir là, il y a un gène, c'est celui-ci, là, il y en a un autre, c'est celui-là. Et puis, si ces gènes se différencient un peu trop de leur orthologue, ils ne le voient pas, tout simplement. Mais quand vous savez qu'éventuellement, ce gène est présent à cet endroit-là, vous pouvez regarder très précisément à cet endroit-là à la main, en quelque sorte, et vous le trouvez. Et dans 412 cas, on l'a trouvé. En revanche, dans 69 cas, on confirme que le gène canin est absent. En analysant d'autres espèces, on confirme que ces gènes ont été perdus. Alors, on ne sait pas quand, mais ils ont été perdus au moins, enfin, est-ce qu'ils ont été perdus entre le loup et le chien ? Est-ce qu'ils ont été perdus au niveau du genre canis ? Est-ce qu'ils ont été perdus au niveau de la famille des canidés ou encore au-dessus ? On n'en sait actuellement strictement rien. Il faudrait évidemment pouvoir analyser d'autres espèces de ces différents groupes en regard de ces gènes particulièrement. Sur cette diapositive, juste une explication de ce qu'est SNP, parce que vous allez en parler plus tard. SNP, c'est l'abréviation anglaise pour Single Nucleotide Polymorphism. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, vous voyez cette séquence ici, ACGTTAC, ça, c'est un brin d'ADN. L'ADN, comme vous le savez, est un double brin complémentaire, donc voilà l'autre. Ça, c'est un allèle. Ça, c'est l'autre allèle. L'autre allèle, il est exactement pareil, sauf à cette position-là où ce T est remplacé par un C et évidemment, sur l'autre chaîne, le A est remplacé par un G. Donc, vous avez ici figuré deux allèles avec un SNP. Il faut savoir que des SNP, globalement, si on prend deux personnes ici, vous avez à peu près un SNP tous les 1 000 nucléotides, en moyenne. C'est à peu près le niveau de différence que nous avons entre nous. Alors, pour comprendre un peu ce qui va suivre, les principes d'analyse des relations génotypes-phénotypes. Alors, on va recruter une famille, c'est-à-dire le père, la mère, et puis les enfants, etc. Et si on a un trait qui s'égrège dans cette famille, on va essayer de savoir comment ce trait s'égrège. Est-ce qu'il est lié au sexe ? Est-ce qu'il s'égrège de façon dominante ou récessive ? Eh bien, par exemple, vous regardez ici, vous voyez que vous avez un mâle et une femelle, dans le cas présent, n'ont pas le phénotype, alors que dans la descendance, vous avez le phénotype. Ça veut dire quoi ? D'une part, que le phénotype affecte aussi bien les femelles que les mâles, donc ça n'est pas lié au sexe, et que ces deux chiens qui étaient exants de maladie sont capables de la transmettre. Donc, il s'agit d'une maladie récessive, non liée au sexe. Alors, vous pouvez maintenant faire autrement, c'est-à-dire que vous pouvez prendre des individus dans une même race, mais deux groupes, un groupe atteint, un groupe sain, et faire une association pour chercher comment les marqueurs qui sont autour tout le long du génome, c'est-à-dire les SNIP, vont être ségrégés par rapport au caractère phénotypique que vous recherchez. Et donc, on est maintenant, justement, en connaissant la séquence du génome du chien, avec beaucoup de méthodologies qui se sont développées par ailleurs sur les SNP, on est en mesure d'analyser plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers de SNIP en une seule opération. Chez l'humain, c'est beaucoup plus que ça, mais pour le chien, on a actuellement une puce qui est capable d'analyser 170 000 SNIP répartis sur l'ensemble du génome. Donc, je n'ai pas regardé l'heure de départ. Ça fait combien de temps ? Ça fait déjà une demi-heure. Bon, alors, on va zapper certains trucs. Bon, alors, c'est quand même ça. Je vais vous parler de ce problème relation génotype-phénotype. Vous avez des chiens avec des poils courts, des poils longs, des raides, des soupes, des bouclés, des crépus, avec moustache et sans moustache. Bon. Alors, je prends le cas du teckel qui peut exister sous trois variétés, justement, des poils rats, des poils longs ou avec moustache. Et dans un premier travail, 96 teckels ont été rassemblés, 33 sont un phénotype bouclé avec moustache, 34 avec un phénotype court et 29 avec un phénotype long. Du sang de chacun de ces chiens est collecté, l'ADN est extrait et on analyse, là, en l'occurrence, une cinquantaine de mille de SNIP, c'est-à-dire, quelle est la formule génotypique de chaque chien ? Est-ce qu'à un endroit, il est CA ? Excusez-moi. Il est CG ? Ou bien, est-ce qu'il est AT ? Par rapport à l'autre. Et on se calcule tout ceci. Et on regarde comment s'égrègent ces différents allèles par rapport aux traits phénotypiques. Et on s'aperçoit, alors on fait une courbe, on s'aperçoit qu'on a, là, représenté sur l'axe des X, c'est tous les chromosomes, en réalité, c'est tous les marqueurs qui sont les uns à côté des autres. Et ça, c'est l'association de ces marqueurs par rapport aux traits phénotypiques. Et on a ici un pic qui se distingue manifestement des autres. Si maintenant, on refait la même sorte d'analyse, mais non pas avec 96 chiens, mais avec 903 chiens de 80 races différentes. Mais 80 races que l'on peut classer selon ces critères de phénotype moustache ou pas moustache. Tout le reste servant à faire du bruit de fond. Eh bien, on s'aperçoit maintenant, si on est uniquement sur ce phénotype moustache par moustache, on a un seul pic, qui est d'ailleurs celui-ci, qui sort de façon tout à fait impeccable. Qui montre la puissance du modèle canin dès l'instant où vous pouvez également comparer un certain nombre de races. Bon, ce pic, il a beau être étroit, en réalité, si vous regardez en nombre de base, il en fait encore beaucoup. Donc, on peut faire maintenant une analyse qui descend pour essayer de préciser les choses. Je passe sur les détails pour descendre encore plus. Et on finit par aboutir sur un gène qui s'appelle RSPO2, qui, effectivement, a une insertion ou pas une insertion. Et ces deux allèles peuvent expliquer le changement de statut moustache, pas moustache. Et quand on analyse sous une autre forme, enfin, c'est les mêmes données, mais qui sont analysées, présentées différemment, on s'aperçoit... Alors, ici, ce sont les chiens avec moustache, ici, ce sont les chiens sans moustache. Là, on s'aperçoit... Alors, les petits carrés verts et les petits carrés oranges témoignent des SNPs qui sont homozygotes d'un allèle ou d'un autre. Ceux qui sont blancs sont hétérozygotes et les carrés noirs sont simplement des SNPs dont l'analyse n'a pas fonctionné. Eh bien, on s'aperçoit que dans cette région qui correspond aux gènes latérés, on est entièrement homozygotes pour l'un des deux allèles. Alors que, dans la partie ici, on peut être tout ce qu'on veut. Là, on prend un autre caractère qui est cette fois bouclé ou souple et on fait le même type d'analyse et on découvre, on va aller un peu plus vite, deux gènes qui présentent deux allèles qui correspondent aux formes bouclées, pas bouclées ou souples. Et alors, ce qui devient intéressant, c'est quand maintenant on groupe tous ces résultats d'analyse. Donc, on a trois gènes qui peuvent exister sous trois formes qu'on va appeler moins ou plus et selon qu'un chien a les deux allèles moins ou les deux allèles plus sur un gène, deux gènes ou trois gènes, il va avoir un phénotype particulier. Par exemple, si on prend ce phénotype moins, 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 c'est le basséonde, c'est-à-dire qu'il est court, il n'a pas de moustache et il n'est pas frisé. Si pour aller gagner du temps on va diamétralement à l'opposé, on trouve le bichon frisé qui lui est à les trois autres allèles pour ces trois mêmes gènes, eh bien, il est à la fois long, il est bouclé, il est fourni. Et si on regarde les races intermédiaires, elles répondent à ces critères-là. Donc, avec ces trois gènes, en fonction des allèles que l'on a, on peut prédire la nature de la fourrure. Alors ça, c'est un travail qui a été fait par Édouard Cadieux lorsqu'il était en post-doc, non, pas en post-doc, lorsqu'il faisait sa thèse aux États-Unis avec Hélène Ostrander et également sous la direction de Catherine André et Édouard est actuellement au laboratoire. Maladies génétiques. L'ichthyose. Grand sujet. Alors, l'ichthyose, c'est une génodermatose qui affecte l'épiderme avec une forte désquamation. D'ailleurs, le mot ichthyose traduit ceci. Icthyose, c'est la racine grecque qui veut dire écaille. Donc, il y a beaucoup de squam qui s'échappent de ces gens-là. Bon, c'est une maladie assez fréquente, l'ichthyose vulgaris, puisqu'elle touche 3 % de la population. Mais la plupart de ces formes sont extrêmement mineures. Elles sont désagréables, mais elles sont mineures. Mais 5 % de celles-ci deviennent sévères, ARCI, autosomale récessive congéniale l'ichthyosis. Là, elles deviennent beaucoup plus sévères et elles peuvent être handicapantes, voire mortelles pour certains cas. Un grand nombre de gènes ont déjà été identifiés qui, chacun d'entre eux, explique une maladie. Parce que l'ichthyose, en fait, on met sous le vocab l'ichthyose, finalement, beaucoup de maladies qui, génétiquement parlant, sont différentes. Elles sont, sur le plan anatomique, sur le plan physiologique, la même chose. En réalité, sur le plan génétique, elles sont différentes. Ce qui, entre parenthèses, explique l'intérêt du modèle canin. Car si l'humain, si vous avez deux familles qui souffrent d'ichthyose, a priori, vous ne pouvez pas associer les données de ces deux familles parce que ça peut être deux maladies complètement différentes. Donc, on a une dizaine de gènes chez l'humain, mais elles n'expliquent pas tout. Il y a beaucoup d'autres cas d'ichthyose qui ne sont pas expliqués par ces dix gènes. Il se trouve que depuis les années 80, une forme d'ichthyose s'est développée de façon importante chez le golden retriever. Et actuellement, la race est envahie en quelque sorte par l'ichthyose. Et donc, il y a un travail qui a été fait au laboratoire qui a commencé par faire un pédigré. Ce pédigré déjà vous montre quand vous regardez ces trois petits inserts qu'il s'agit d'une maladie autosomale récessive. puisque là, vous avez deux chiens qui sont atteints. Toute la descendance est atteinte. Ici, vous avez une femelle qui n'est pas atteinte, un mâle qui est atteint et vous avez une partie d'atteinte et une partie qui n'est pas atteinte. Et ici, vous avez un chien et une chienne, je ne vois pas au lycarré, mais peu importe, qui sont apparemment sains mais qui, en fait, dans la portée, il y a trois de malades sur les huit. Manifestement, ils sont tous les deux hétérosigotes avec l'allèle fautif. Donc, une analyse du génome a été faite avec 40 golden retrievers, 20 atteints, 25 et puis, l'analyse, dans ce cas présent, de 50 000 SNPs, donc 50 000 marqueurs répartis tout au long du génome pour voir comment se distribuaient ces marqueurs. Et on trouve un pic ici, sur ce chromosome 12 qui est assez grand. On peut raffiner les choses et dans l'endroit le plus intéressant, il y a trois gènes, dont un gène qui s'appelle PNP-L1-Lipase, de fonction inconnue. Mais ce gène qui appartient à la famille des Lipases est très intéressant parce qu'on connaissait déjà un autre gène de cette famille qui était impliqué dans ce type de maladie. Donc on sait qu'on a des chances d'être dans le bon circuit. Donc le séquençage de ce gène chez des chiens a montré l'existence d'une mutation près de la partie terminale de ce gène qui introduit un stop, c'est-à-dire que la protéine qui est maintenant codée par ce gène tronqué va être plus petite et donc vraisemblablement inefficace. Pour certifier que cette mutation est bien causale, un grand nombre de chiens atteints ont été analysés, des chiens sains ont été analysés, une population de Golden Retrievers tout venant a été analysée. Bref, tout ceci démontre qu'il s'agit bien d'un allèle muté, fautif, responsable de la maladie lorsqu'on est à l'état homozygote. Comme je vous l'ai dit, les dix gènes ou les quinzaines de gènes déjà connus n'expliquent pas tous les cas de maladies humaines. Et donc, entrer en contact avec les gens qui s'intéressent sur l'ichthyose humaine, on a eu accès à des prélèvements d'ichthyose, enfin, il y a donc des ichthyoses humaines qui n'avaient pas de cause. On a regardé et on a trouvé dans deux familles une mutation qui n'est pas la même d'ailleurs. Chaque famille a une mutation qui lui est particulière. Dans un cas, il s'agit d'un mi-sens, c'est-à-dire on change l'incide aminé, donc ça, c'est toujours très difficile à interpréter, mais dans l'autre cas, il s'agit d'un stop. Là encore, on a un stop, donc la protéine n'est pas fonctionnelle, d'autant que là, on est tout à fait au début de la protéine. Donc, vous voyez, le même gène est affecté et touché dans le golden rot river et dans certaines familles humaines qui, malheureusement pour elle, sont atteintes d'ichthyose. Bon, ce gène s'exprime essentiellement dans la peau. La localisation de la protéine est essentiellement dans la couche cornée. L'activité enzymatique qui n'est pas connue, c'est une lipase, mais on ne connaît pas le substrat. Bon, tout ceci s'affaire, je suis un peu pressé par le temps, j'ai l'impression, donc j'accélère. Mais on pourra revenir, s'il vous plaît. Donc, en conclusion, et ça, c'est important pour le modèle canin, c'est que le modèle canin a permis d'identifier un gène qui est important pour le chien, qui permet d'avoir un test génétique pour identifier est-ce que ce chien est atteint ou pas, est-ce que ce gène est atteint. Ce qui est très important pour le futur de la race, parce que vous pouvez, avec un test comme cela, limiter l'expansion de la maladie. Vous pouvez éviter de croiser deux individus hétérozygotes. Vous pouvez éviter deux individus hétérozygotes parce qu'effectivement, si vous croisez deux hétérozygotes, vous allez avoir, à coup sûr, dans la descendance, une partie qui vont être malades homozygotes. Et puis, il ne s'agit pas d'éliminer tous les hétérozygotes si, au crainte de diminuer le pool allélique, mais vous pouvez avoir des croisements mesurés, c'est-à-dire ne croiser un hétérozygote qu'avec des individus homozygotes de l'autre variété. Donc, éviter de disséminer la maladie et de réduire justement la part de cette allèle qui, je vous le rappelle, je n'ai pas insisté sur la diapo précédente, représente 50 % de la population. Et puis, alors, l'identification d'un gène permet, en dehors du développement d'un test génétique, permet évidemment d'étudier la fonction de la protéine qui est codée par ce gène. si vous avez la fonction, vous pouvez aussi imaginer, ce n'est pas pour demain, c'est peut-être pour après-demain, quel médicament pourrait modifier l'impact de cette mutation. Donc, ça, c'est dit. Alors, maladie génétique est très phénotypique. Ah, c'était un petit couplet sur le cancer. Parce que, jusqu'à présent, je vous ai parlé de relations monogéniques, en quelque sorte. un gène, un phénotype, que ce soit dans l'ictiose, que ce soit même dans les poils, même si on peut, à la fin, mettre trois gènes en cause pour expliquer tous les phénotypes. Mais, à chaque fois, on a un gène pour un phénotype. Une situation relativement simple. Mais on a beaucoup, on a des situations aussi où il faut plusieurs gènes pour avoir le phénotype. Et là, ça devient déjà beaucoup plus compliqué à analyser. Dans les maladies génétiques avec plusieurs gènes comme substrat, on a le cancer. Alors, simplement, pour expliciter le propos, un petit schéma qui est très simplifié, mais qui permet de montrer qu'on a une cellule, elle prolifère, mais si au cours de cette prolifération il y a des mutations, hop, elle peut donner une cellule cancéreuse, laquelle va continuer à se multiplier des mutations, c'est la métastase. Bien. Bon, vous me direz, pas grand-chose jusque-là. Mais il se trouve aussi que le cancer a une part génétique, c'est-à-dire que dans des familles, vous allez avoir énormément de cancers, c'est-à-dire qu'il y a une prédisposition familiale. Dans certaines races de chiens, ça se voit manifestement énormément, et ça se voit aussi en médecine humaine. Pour expliquer cela, on se dit que la première cellule, elle a déjà un allèle d'un de ces gènes qui n'est pas le bon allèle, en quelque sorte, un allèle de susceptibilité. Et donc, cette cellule qui a un allèle de susceptibilité, elle va également muter au cours de la prolifération pour donner une cellule cancéreuse, mais le fait qu'elle ait déjà des allèles de susceptibilité va faire qu'elle est plus propice au cours des mutations à devenir cancéreuse. Donc, je vais vous parler du sarcome histiocytaire dont j'avais déjà dit un mot. Le sarcome histiocytaire, le sarcome, c'est une tumeur qui touche les histiocytes. Les histiocytes sont des cellules qui sont extrêmement fréquentes. C'est une cellule du tissu conjonctif que l'on trouve dans tous les organes. Donc, ça peut toucher tous les organes. C'est une maladie qui, avec une forte incidence et prédisposition de race, qui touche essentiellement le bouvier bernois, le rottweiler, et chez le bouvier bernois, 20%, 25% des animaux sont touchés par ces sarcomes. Et ceci, vous allez voir, il y a également, en parallèle, une forme humaine de sarcome histiocytaire qui est, heureusement, une maladie rare, mais tout aussi agressive chez l'homme. Et donc, le bouvier bernois peut être un excellent modèle d'analyse, justement, de cette histiocytose. une petite courbe intéressante qui vous montre la relation toute race confondue entre le poids et l'âge, l'espérance de vie plus exactement. Et on a à peu près une courbe qui montre l'effet négatif du poids, c'est-à-dire que les races les plus lourdes ont une espérance de vie plus courte que les races les plus petites races. Mais on voit deux exceptions là, vous voyez. on voit le king charge dont la moyenne d'espérance de vie est ici alors qu'elle devrait être par là et on voit le bouvier bernois qui est ici alors qu'il devrait être par là. Ces deux races souffrent d'une maladie génétique extrêmement gravement et surtout extrêmement répandue dans la race qui donc fait chuter l'espérance de vie. Parce qu'il ne s'agit pas d'un gène de longétivité qui aurait pu être le même dans ces deux races qui aurait dû diminuer la longétivité. Non, c'est simplement deux maladies génétiques c'est différent dans le cas du king charge c'est une maladie cardiaque dans le bouvier bernois il s'agit du sarcome histiocitaire. Mais c'est l'importance de cette maladie dans la race fait que la moyenne d'espérance de vie est très diminuée. Alors il y a un travail qui a été fait en collaboration avec le laboratoire d'Hélène Ostrander où un certain nombre de chiens US et de chiens européens ont été comparés et on a des cas des contrôles dans les deux cas c'est à dire qu'on a 115 cas américains 123 contrôles 129 cas européens 109 contrôles et puis là encore c'est toujours pareil on analyse la formule génotypique de ces chiens et on voit deux pics ah pardon c'est pas ça que je voulais faire je peux pas retourner en arrière bon bah tant pis simplement ce que je voulais dire c'est que la hauteur respective de ces deux pics peut être différente si là on a analysé les deux populations en même temps américaine et européenne si on analyse que la population américaine ou que la population européenne les deux pics ont des proportions qui évoluent différemment mais les deux pics restent alors si maintenant on s'intéresse à la première région on a dans cette zone là on a un certain nombre de gènes si on regarde les allèles des SNIP qui ont été analysés on s'aperçoit que les chiens sains sont d'une certaine forme et les chiens atteints sont d'une autre forme on dit que l'allèle B identifie les chiens à risque c'est à dire que ces chiens là ils sont B, 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 B ils ont leurs deux allèles B par opposition aux chiens aux autres qui sont A et donc quand on analyse un peu plus en détail ces données on s'aperçoit que sur ce chromosome CFA11 on a donc en fonction du génotype on a des animaux à risque ou des animaux qui ont le génotype A protecteur et la médiane du décès est différente il y a un deuxième locus qui ou bien est encore à risque et il accentue encore le défaut c'est à dire que cette fois l'âge médian tombe à 6-7 en revanche s'il est d'une autre nature il remonte l'espérance de vie puisque cette fois il est protecteur par rapport au premier allèle donc vous voyez comment ceci peut s'analyser ceci étant ayant identifié les locus de prédisposition le travail est loin d'être fini il convient maintenant d'identifier les gènes importants à l'intérieur de ces locus bien entendu et ça c'est en comparant encore des animaux sains et des animaux atteints mais ensuite le problème c'est ça c'est la partie prédisposition après c'est la partie quelles sont les mutations qui sont arrivées ces animaux prédisposés pour que cette fois ils développent la maladie et là c'est un autre travail où cette fois on doit comparer le tissu sain et le tissu tumoral c'est à venir si je reviens l'année prochaine vous en saurez peut-être un peu plus c'est pas sûr d'ailleurs bon quelle heure est-il il me reste combien de temps plus exactement je devrais poser la question différemment mais oh c'est formidable un petit mot sur l'olfaction alors je ne vous surprendrai pas en disant que l'olfaction est une fonction tout à fait importante chez le chien et je prends l'olfaction d'abord parce que c'est une fonction importante et aussi parce que c'est une fonction complexe puisque là maintenant on s'intéresse aux problèmes complets parce que la détection et l'identification d'une molécule odorante c'est quelque chose qui commence au début du nez et qui se termine dans le cerveau donc on a une partie périphérique et une partie centrale et pour être efficace cette capacité olfactive à la limite il faut que toutes ces étapes qui sont extrêmement nombreuses soient elles-mêmes efficaces bon alors pour analyser cela c'est très compliqué et on a pris le parti d'analyser d'abord les parties la partie la plus simple c'est-à-dire la partie périphérique c'est-à-dire ce qui se passe au niveau du nez alors au niveau du nez vous avez tapissant les fosses nasales vous avez un épithélium nasal dans lequel sont inclus des neurones et ces neurones expriment des récepteurs des récepteurs ce sont comme des serrures ils sont symbolisés ici par ces carrés et chacun chaque serrure est différente d'une autre et ça j'ai symbolisé ici des molécules odorantes qui flottent dans l'air si une molécule odorante trouve son récepteur elle va se fixer dessus c'est une relation tout à fait importante entre un récepteur et une molécule odorante alors cela dit cette relation est beaucoup plus compliquée que cela parce que un récepteur X est capable de reconnaître plusieurs types de molécules voisines du point de vue chimique mais différentes et chaque molécule chimique est capable de reconnaître plusieurs récepteurs différents c'est-à-dire qu'on a un effet combinatoire ce qui permet d'amplifier les capacités de détection des molécules mais le principe est le même c'est-à-dire qu'on a un récepteur qui est spécifique pour un certain nombre d'odorants une fois que l'odorant est fixé sur le récepteur on a ce que l'on appelle une transduction du signal c'est-à-dire que la machinerie cellulaire va cette fois informer le cerveau qu'il y a eu une molécule odorante qui s'est fixée sur tel récepteur donc on transforme un signal odorant chimique en un signal électrique l'influx nerveux et cet influx nerveux va interroger différentes aires du cerveau pour mémoriser reconnaître identifier l'odorant donc toutes ces parties donc vous voyez le nombre de gènes qui peuvent intervenir dans ces cas d'événements très compliqués dont on ne connaît pas grand chose il faut bien le dire donc si on s'intéresse aux chiens on peut se dire mais pourquoi ont-ils un odorat aussi développé pourquoi certaines races ou certains chiens sont-ils meilleurs les unes que les autres alors est-ce que c'est la taille de l'épithélium olfactif ou le nombre de SN il n'y a pas d'étude vraiment faite mais à mon avis c'est pas le cas parce que quand vous regardez les différentes races et que vous regardez la taille du museau la taille de l'épithélium et bien il n'y a pas de relation les livriers qui ont un long museau ont très mauvaise odorat en revanche vous avez d'autres chiens avec des museaux beaucoup plus courts qui ont un bon odorat donc vraisemblablement que la taille de l'épithélium olfactif et le nombre de SN n'est pas n'est pas un élément mais ça demanderait d'être analysé de façon beaucoup plus en détail le nombre de récepteurs alors le nombre de récepteurs quand ce travail a commencé il n'était pas connu donc on a analysé le nombre de gènes capables de coder pour des récepteurs et la souris c'était connu 900 et quelques chez l'homme connu presque 400 chez le chien on en a identifié 856 et chez le rat 1234 donc vous voyez que ces chiffres sont très variables il laisserait à penser que le chien a moins d'odorat que le rat je n'y crois pas en réalité le nombre de récepteurs est un élément important mais il ne traduit en rien la sensibilité de la fonction finalement le nombre de récepteurs pourrait expliquer le nombre de molécules que théoriquement vous êtes capable d'identifier mais pas la sensibilité à laquelle vous pouvez les identifier vous pourriez très bien imaginer n'avoir qu'un seul récepteur c'est à dire n'être capable de reconnaître que quelques molécules mais avec une extrême sensibilité des doses extrêmement faibles à l'inverse vous pourriez imaginer d'avoir énormément de récepteurs donc avoir un panel de molécules odorantes extrêmement différentes que vous seriez capable de reconnaître mais avec un niveau de sensibilité très mauvais donc le nombre de récepteurs n'est pas la bonne mesure alors est-ce que c'est le niveau d'expression parce que c'est pas le tout d'avoir des gènes faut-il ensuite qu'ils s'expriment on n'a pas d'information sur le chien on en a chez le rat et quelques autres espèces ce qu'on sait c'est que tous les récepteurs ne s'expriment pas au moins à un instant T simplement les deux tiers s'expriment et ils s'expriment à des niveaux extrêmement différents entre ceux qui s'expriment très peu et ceux qui s'expriment le plus donc il y a une grande variation dans le niveau d'expression dont on ne sait pas très bien à quoi ça correspond et si elle est immuable ou pas alors la nature des OR exprimés alors ça c'est un autrement dit c'est poser la question est-ce que les OR est-ce que les allèles des OR qui sont chez le Chihuahua sont les mêmes que chez le Labrador sont les mêmes que chez le Kishan autrement dit est-ce qu'il y a du polymorphisme ou est-ce qu'il n'y en a pas parce que ça ça pourrait expliquer la capacité d'un récepteur l'affinité d'un odorant pour le récepteur peut aussi dépendre de la structure fine de ce récepteur une petite variation de ce récepteur il pourrait être meilleur ou moins bon du point de vue sensibilité donc nous sommes intéressés à ce problème et pour ça on a sélectionné 109 gènes pris représentatifs de l'ensemble du millier de gènes canins c'est-à-dire dans un peu tous les cas possibles et on les a reséquencés chez 48 chiens appartenant à 6 races différentes connues pour des capacités olfactives en principe différentes c'est-à-dire que le malinois belge le berger le labrador et l'indicule supérieur ont de bonnes capacités olfactives à l'inverse le lévrier et le pékinois ont de mauvaises capacités olfactives et on a comparé donc la séquence de ces différents gènes dans ces différents chiens et on a noté le nombre de SNPs etc. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe un très fort polymorphisme avec des gènes extrêmement polymorphes et des gènes pas polymorphes du tout mais surtout ce qu'on observe c'est des variations inter-races c'est-à-dire que les gènes les plus polymorphes dans une race ne sont pas les gènes les plus polymorphes dans l'autre race à l'inverse les gènes non polymorphes dans une race ne sont pas les mêmes que ceux qui sont non polymorphes dans l'autre race c'est pas pareil globalement c'est tout aussi polymorphe mais race par race ça n'est pas pareil donc et si pour montrer cela si on essaie de faire un groupement des chiens en fonction de la nature des OR pour voir si en groupant les OR on va grouper les chiens par race et bien on s'aperçoit que 8 on a tous les bergers allemands qui sont groupés ensemble tous les malinois qui sont groupés ensemble presque tous les pékinois qui sont groupés ensemble oh pardon tous les bergers allemands sont groupés ensemble tous les malinois sont groupés presque tous les pékinois sont groupés les livriers sont groupés Il y a l'inglige spagnol qui n'est pas bien groupée, puisqu'on en a trois ici, trois là, deux là et trois ici, et le labrador qui est mal groupé. Mais quand même, globalement, ça ne paraît pas être du tout aléatoire. Autrement dit, la nature des allèles qui représentent ces OR est caractéristique des races. Et donc, on a peut-être là un début de réponse sur la capacité olfactive différente des différentes races. Mais ce n'est qu'un début, il faudra aller plus loin. Mais comme je vous l'ai dit, alors maintenant, l'efficacité de la transduction du signal, c'est-à-dire l'efficacité avec laquelle, une fois que l'odorant s'est fixé sur le récepteur, comment ça instruit le cerveau que ceci s'est passé et comment le cerveau réagit. Et puis, les différentes structures cérébrales. Alors là, ça devient la batte noire la plus complète. Et on peut se dire quels pourraient être les gènes qui sont importants. Et comment pourrait-on, avec les méthodes dont on dispose, opérer ? On pourrait se dire, voilà, on va prendre une série de chiens, qu'on va appeler des cas, qui sont des chiens qui appartiennent à des races qui ont été sélectionnées sur l'olfaction. C'est-à-dire que l'élément moteur a été d'avoir des chiens ayant une capacité olfactive importante. À l'inverse, des contrôles, des chiens dont les races ont été faites sur d'autres critères. Qu'est-ce qu'on peut penser en faisant cela ? On peut penser que si on a conduit cette domestication et cette création de races sur l'olfaction, les gènes les plus importants qui commandent la capacité olfactive vont être sélectionnés sur le meilleur allèle possible pour ces gènes-là. Et donc, ces allèles vont être fixées. C'est-à-dire que ces gènes vont devenir homozygotes pour ce caractère. À l'inverse, pour les races sélectionnées sur d'autres critères, ces gènes vont se distribuer de façon aléatoire. Et donc, si maintenant on fait ce même type d'analyse, on s'aperçoit, en suivant le même protocole précédemment, on a deux pics qui ont tendance à se distinguer. Et si on regarde maintenant un peu plus en détail, à l'intérieur de ce pic, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a une situation qui nous rappelle quelque peu celle qu'on avait eue sur la moustache. C'est-à-dire que les cas ici sont tous homozygotes pour un cas, alors que les contrôles sont hétérozygotes ici. Bon, c'est un début. Ça demanderait à être refait sur un plus grand nombre de chiens, mieux fait, et puis voir ensuite ce qu'il y a derrière, parce qu'à la limite, ces chiens ont dit que ça peut être l'offaction. C'est peut-être un autre critère qu'on ne connaît pas, qui fait qu'ils sont comme ceux-là, à cet endroit-là. Donc, s'il n'y avait rien eu, on éliminait le pic, il y a quelque chose, ça reste une possibilité, mais ça ne reste qu'une possibilité. Bon, je termine. Et après, en guise de conclusion. Bon, alors, il y a beaucoup d'autres traits phénotypiques ou pathologiques, qui seraient intéressants à analyser, c'est évident, ou d'analyses de comportement et des aptitudes. Le chien offre un éventail de phénotypes extraordinaires, bien catégorisés dans chaque race. Donc, c'est une mine extraordinaire, donc il y a énormément de choses à faire. Alors, on pourrait aussi s'intéresser à la domestication d'une autre façon. Moi, ce que j'aurais vrai de faire, mais je n'en ai pas les moyens pour le moment, on ne sait jamais, ça serait d'abord... Curieusement, jamais la séquence du loup n'a été faite de façon propre sur plusieurs loups, pour voir en quoi le loup diffère du chien, déjà. Et puis, tous ces restes archéologiques, il serait excessivement intéressant de les passer à la moulinette de la séquence, pour voir à quoi ils ressemblent. On a actuellement les moyens de le faire, les moyens techniques, pas les moyens financiers, mais on a les moyens techniques. Les relations homme-chien, c'est un sujet passionnant. Pourquoi l'homme a tissé avec le chien ces relations tout à fait uniques ? Il n'y a aucune autre bête qui échange avec l'homme de cette façon-là. C'est absolument unique. Et ceux d'entre vous qui pourraient être intéressés par ce sujet, je recommande le livre de Dominique Guillot. Dominique Guillot est venu... Non, il n'est pas venu ici. Mais il a écrit un livre dont on a parlé ici il y a deux ans. Et c'est un livre tout à fait intéressant sur justement les relations homme-chien. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui. Le chien, donc finalement, ça sera la conclusion, un sujet et un objet d'étude incomparable. Alors, je voudrais quand même terminer en remerciant un certain nombre de personnes. Alors, ces photos ne sont pas tout à fait récentes, mais ce n'est pas grave, parce qu'elles me permettent d'identifier Catherine André que je voudrais remercier. Alors, Catherine André a fait sa thèse avec moi il y a longtemps, longtemps, longtemps. Elle est venue avec moi à Rennes. Et depuis... Alors, on est en 2012. Depuis 2008, elle co-dirige avec moi l'équipe chien. Et depuis 2012, elle la dirige toute seule comme une grande. Je voudrais saluer aussi Graal, son prénom, Anis, Anis Graal, qui a fait le travail sur l'ictiose. Christophe Hitt, qui s'occupe de la partie informatique, etc. Édouard Cadieux, pour les poils. Et il n'était pas sur la photo. Je l'ai rajouté. Vous l'avez reconnu ? Non ? Benoît Hédan. Voilà. Qui s'est occupé du problème de l'ictiose. Bien entendu, sans argent, pas de Suisse. Alors, il y a une liste impressionnante de donateurs. Ce n'est pas qu'on soit riche, c'est qu'ils donnent peu. Mais enfin, certains ont même donné beaucoup. Alors, il y a le CNRS qui nous abrite, l'Université de Rennes, l'American Kennel Club, qui a été la première organisation à nous faire confiance, à nous donner de l'argent. La première. Ça a été suivi par l'armée américaine, puis le NIH, puis deux structures américaines, toujours, TSWG et DARPA, qui ont financé des choses sur l'olfaction. Et puis maintenant, on arrive en Europe. Alors, la SCC, la Société Centrale Canine, ACGAO, qui est une association de chiens d'aveugles. L'Europe, qui finalement a financé pendant trois ans un gros projet, l'UPA, mais qui s'est arrêté, malheureusement. Et puis l'ANR. Et puis, bien entendu, les vétérinaires, les éleveurs, les clubs de race, les propriétaires, et vous-mêmes. Voilà. Merci. Applaudissements. C'est quand même pas très simple, votre histoire, là. Hein ? Pour nous autres, pour vous, sans doute, mais pour nous autres, c'est pas très, très simple. Mais effectivement, ça a l'air absolument passionnant. Puis je crois qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Ce que vous me disiez, par exemple, tout à l'heure, à propos des études sur l'olfaction, il n'y en a pas eu depuis si longtemps que ça. Alors, le travail sur l'olfaction du point de vue moléculaire est un travail très récent. Il faut savoir que l'identification des récepteurs olfactifs qui étaient faits chez le rat a dû être faite... Alors, attendez, il ne faut pas que je dise de bêtises. Autour des années 90. Je pense. Donc, vous voyez, c'est pas... Et elle a été faite par deux Américains. Axel... Axel, c'est pas Khan. C'est Axel... C'est Richard Axel et c'est Barbara Trask. Linda... Linda comment ? Linda Buck. Barbara Trask en est une autre. Linda Buck, qui a eu le prix Nobel pour cela dix ans après. Non, c'est très récent, ces choses-là. Et je vous dis, nous, on a identifié les récepteurs olfactifs chez le chien autour des années 2005. Vous m'avez raconté aussi tout à l'heure que vous aviez été appelé après le 11 septembre 2001 ? Oui. Il se trouve que, bon, dans le cadre de nos études sur le chien de cartographie, on avait mis un certain nombre de récepteurs olfactifs. C'était pas grand-chose, mais comme il n'y avait rien d'autre, ça paraissait beaucoup. Et à la suite des événements du 11 septembre, j'ai reçu un mail, ça devait être en novembre ou décembre, me disant, ben voilà, nous organisons... Nous allons organiser une journée de réflexion totalement libre. Nous souhaiterions vous poser la question, est-ce qu'on peut améliorer le système olfactif des chiens ? Et si oui, comment ? Est-ce que vous voulez venir ? Bon, j'ai dit, d'accord, je viens. Donc, ça a duré une journée et demie à Washington. On était une douzaine de personnes. Il y avait une Anglaise, moi, et puis 10 Américains. Et donc, on a discuté à bâton rompu, comme ça, pendant un jour et demi, chacun y allant des propositions les plus parvelues. Et à la fin de cette journée et demie, celui qui organisait cela nous a dit, nous allons positionner sur notre site un appel à propositions. Si vous avez quelque chose d'intéressant, ou que vous pensez intéressant, faites-le. Donc, j'ai déposé... Et ça a marché. Et ça a marché. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser à Francis Gallibert ? Vous faites signe, on vous donne le micro. Soit c'était... Vous êtes encore... Oui, monsieur. Je voulais vous demander, si un chien est homozygote pour un allèle, par exemple, l'histiocytose, est-ce qu'il est sûr... Si un chien est homozygote pour un allèle, l'histiocytose, par exemple, est-ce qu'il est sûr de faire la maladie ou c'est qu'un risque augmenté par rapport à la population générale ? Non, je crois qu'on ne peut jamais dire... Vous savez... Non, je ne pense pas qu'il soit sûr de faire la maladie, mais les probabilités sont certainement... Si je me trompe... Benoît, il faut le dire. C'est bon. C'est bon, c'est ça, oui. Vous savez, c'est très, très rare une pénétrance à 100%. Ce qu'on appelle la pénétrance, c'est quand vous avez un gène muté, qu'on connaît comme être responsable d'une maladie, et qui a de coup sûr la donne. Ça s'appelle la pénétrance. S'il y a 100% des cas, ça veut dire qu'il y a 100% de pénétrance. Mais très souvent, dans beaucoup de maladies, on n'a pas 100% de pénétrance. On peut avoir 80%, on peut avoir 50%, puis ça baisse de plus en plus. Qu'est-ce que ça veut dire que ça baisse ? Ça veut dire qu'en fait, en dehors de ce gène qui est le plus important, et de loin, vous avez tout un background génétique qui est aussi important. Et plus la maladie devient complexe, plus cette balance existe. C'est-à-dire que le gène le plus important devient le moins important, et d'autres deviennent plus importants. Autrement dit, quand on dit que c'est monogénique ou c'est complexe, on simplifie entre une situation où on n'aurait qu'un seul gène et une situation où on en aurait beaucoup. Il y a tout le gradient possible. Une autre question ? Ou une réaction ? Oui, Bernard Gégoût ? Oui, bonsoir et félicitations. C'est un résumé absolument fascinant qui montre comment des idées originales peuvent, au fil du temps, et avec le renfort apporté à la fois par les ressources humaines et par l'évolution des technologies, on peut avoir une saga absolument passionnante. par rapport à la diapo de conclusion, je serais tenté de les prendre dans l'ordre. La première, c'est les traits phénotypiques. Est-ce que, par exemple, parce que ça a été observé chez d'autres espèces, le fait qu'il n'y ait pas de moustache chez un chien peut être associé, au moins statistiquement, à d'autres phénotypes, y compris pathologiques ou pas pathologiques, mais à d'autres phénotypes ? Ça, c'est le premier point. Et dans l'ordre de la conclusion, sur la domestication, est-ce qu'on parle de la même chose quand on parle de la domestication du chien ? Par exemple, animal de compagnie qui peut suivre des chasseurs-cueilleurs et de la domestication de bovins ou comme celle auxquelles tu faisais référence au Néolithique. On ne connaît pas de ferme de chiens sauf à Calac pour les épanoules bretons, mais historiquement, est-ce que les prérequis à la domestication d'animaux domestiques d'élevage dont on tire la ressource et avec toute la structuration sociale que ça implique ? C'est la même chose, encore une fois, avec la domestication du chien. Troisième point, c'est capacité d'échange homme-chien, dit comme tu l'as dit sur cette Allemande qui désigne un gobelet à un chien, qui sont plus doués, finalement, que les singes. Mais je voudrais être provocateur, est-ce que la caractéristique d'un primate, même non humain, n'est-il pas de « raisonner » de discuter les ordres ? Est-ce que, comment, donc, on peut assimiler ça ? Le quatrième point, c'est... On ne va plus s'en rappeler, Bernard. On va peut-être me répondre. Non, non, c'est l'avantage économique. Là, c'est absolument fascinant, le diagnostic, à partir de l'occi, sur un certain nombre de prédictions qui peuvent être faites par rapport à des maladies génétiques. On voit l'avantage que ça représente chez le chien, notamment quand on a un tel pourcentage chez certaines races d'animaux qui vont mourir et dans des mauvaises conditions, et d'animaux qui coûtent cher aussi, avec des soins et tout le côté affectif que les gens investissent sur les chiens. Donc là, on peut se dire que le diagnostic génétique peut permettre d'éviter d'acheter les chiens un problème, alors que le diagnostic génétique chez les humains, sur des maladies qu'on ne peut pas soigner, on sait bien que c'est très discuté d'un point de vue éthique. Je ne sais pas comment tu vois ces choses-là. Je vais commencer par la dernière parce que je m'en souviens mieux. C'est évident que le fait de pouvoir faire un diagnostic génétique chez le chien a tout de suite une application, pas au niveau du chien proprement dit, mais au niveau de la maintenance de la race. Parce que finalement, pour maintenir une race globalement en bonne santé, d'une part, il ne faut pas non plus diminuer son poule allélique, ça serait dramatique. Donc, il faut pouvoir, en quelque sorte, avoir des croisements un peu plus éclairés. Et donc, si on a un mâle champion qui... Il est champion parce qu'il répond tout à fait aux caractéristiques du club de race, il faudra l'éviter ou du moins le croiser avec des femelles qui, elles-mêmes, n'apporteront pas le même allèle délétère. Donc, on a là une capacité de gestion de la race qui est tout à fait nouvelle. Jusqu'à présent, la plupart des éleveurs refusaient l'idée même qu'il y avait des maladies génétiques. Ils ne voulaient pas en entendre parler parce qu'évidemment, ils avaient l'impression de détruire leur business. Bon, devant l'explosion de certaines maladies génétiques, ils ne peuvent plus fermer les yeux. Donc, au contraire, l'idée d'avoir maintenant un test génétique leur permet éventuellement de certifier que tel chien en est indemne, mais aussi, dans les croisements futurs, d'éviter la propagation de cette haleine. Donc là, évidemment, la situation n'est pas du tout comparable chez l'être humain où faire un diagnostic si on n'a pas de capacité d'intervention, c'est quasiment pire que tout. Ça, c'est vrai. Alors, maintenant, les autres questions... La domestication. Alors, la domestication. Est-ce que la domestication du chien est-ce qu'on peut faire le parallèle, le temps mis à part entre la domestication du chien et la domestication des bovidés ou d'autres espèces ? Alors, je serais tenté de dire oui à partir d'une certaine période dans la domestication du chien. Il y a un mot que je n'ai pas prononcé dans la domestication que les gens qui s'intéressent à cette problématique utilisent, c'est le terme de proto-domestication. c'est-à-dire d'une période de domestication qui serait antérieure justement à cette charnière 9000-10000 et qui correspondrait à une période où peut-être la domestication a commencé à se faire peut-être à l'insu même de l'homme. C'est-à-dire que d'aucuns imaginent que si de fait la domestication a commencé à avoir lieu domestication pris au sens d'un groupe de loups s'échappent des loups en général pour se modifier et pour devenir quelque chose qui n'est pas encore des chiens mais qui se rapproche des chiens. Ces animaux finalement ce qu'on imagine c'est que au cours de l'homme était nomade à cette époque-là il était chasseur-cueilleur nomade et son camp il le transportait. Mais il laissait toujours autour des campements des résidus et une fraction de loups a pris vraisemblablement l'habitude de se nourrir des restes humains. Et donc ces loups qui se sont par eux-mêmes en quelque sorte habitués à la présence humaine se sont prédisposés on va reprendre un terme utilisé pour ça se sont prédisposés peut-être à ensuite être domestiqués. Et puis alors quand est-ce que le problème c'est qu'effectivement qui dit domestication dit qu'il y a un projet. Alors à quel moment il y a eu projet ou à quel moment les choses ne se sont pas faites du jour au fin il n'y a pas eu un heure et cas et puis on va domestiquer non je pense que les choses se sont faites en revanche ce que l'on peut penser et c'est pour moi qui le dit c'est justement Dominique Guillaume qui le dit dans un de ses écrits on peut penser que la réussite de la domestication du chien qui est antérieure à la domestication des bovidés a certainement aidé l'homme à prendre conscience de la capacité qu'il pouvait avoir à croiser des bovidés enfin à croiser d'autres espèces sauvages pour son usage. les choses se sont passées évidemment beaucoup plus rapidement pour les autres espèces il faut bien se rendre compte que pour le chien cette période de proto-domestication s'est étendue sur peut-être 15 000 ans 20 000 ans on manie comme ça des millénaires mais c'est quand même assez effrayant du point de vue du temps qui passe du nombre de générations etc. par rapport à cela les autres animaux c'est 8 000 ans 9 000 ans au total donc il y a des similitudes il y a forcément des différences question d'abord alors il y avait une je ne sais pas s'il y a encore oui une question là-haut Lucille s'il te plaît merci on reviendra à des questions bonsoir bonsoir c'est une question très pratique est-ce que vos travaux sur l'olfaction sur les canaires débouche-t-il sur une implication sur l'homme c'est-à-dire l'olfaction la perte d'odorat enfin alors il était bon je vais vous répondre en vous disant que je pense que les travaux faits sur le chien peuvent aider à comprendre l'olfaction de façon générale cela dit on a fait des choses sur le rat qu'on ne pouvait pas faire sur le chien le problème il est que il faut utiliser le chien pour ce qu'il peut apporter chaque modèle biologique a ses caractéristiques a ses propriétés et permet de répondre à certaines questions et on ne peut pas utiliser un modèle même si on est entiché d'un modèle pour répondre à n'importe quelle autre question je pense que chez le chien si on veut étudier l'olfaction en général c'est pas le chien au départ la meilleure espèce le rat est beaucoup plus à même de faire des expériences maintenant si on s'intéresse à cette capacité extrême du chien à détecter une odeur à retrouver la trace d'un individu qui est passé là il y a une semaine là c'est absolument fantastique et je pense que là pour le coup le chien devient utile mais voyez il faut serrer les questions monsieur alors j'avais entendu parler d'une histoire je ne sais pas si c'est vrai ou pas mais pendant la guerre froide des russes des savants russes auraient croisé des loups sauvages et au bout de dix générations ils ont réussi à faire émerger en sélectionnant certains critères des loups qui avaient des comportements de chien donc bon comme vous connaissez bien le sujet je serais intéressé de savoir votre point de vue là-dessus parce que vous parliez de l'émergence du chien sur des millénaires aussi j'aurais aimé savoir ce que concrètement a apporté le séquençage du génome dans la mesure où dans les années 2000 on parlait énormément des avantages qu'allait apporter le séquençage du génome humain et il me semble que ce qui a été promis est assez différent de ce qui a été effectivement réalisé je pense que c'est souvent comme ça dans la recherche on n'a pas forcément ce qu'on comptait avoir mais on a quand même quelque chose qui permet de travailler merci bon pour répondre à la dernière question sur est-ce que le séquençage du génome humain a tenu ses promesses je dirais oui sans aucune hésitation si vous voulez c'est très difficile de dire ça a permis de trouver exactement ceci mais les avancées de la connaissance sont tellement grandes alors évidemment la connaissance c'est quelque chose multiple ça arrive de tous les horizons mais à partir des données du génome non c'est incommensurable alors donc là il n'y a pas d'hésitation pour ma part et ce que je regrette à vrai dire de nos jours c'est qu'on a en quelque sorte banaliser la notion de séquençage je veux dire par là que quand on a fait le séquençage quand le séquençage du génome a été fait ça a coûté des sommes faramineuses parce que la technologie évidemment n'était pas ce qu'elle est actuellement et puis parce que on a fait un séquençage il n'est d'ailleurs pas terminé on continue on ajoute toujours des choses c'est à dire que c'est un séquençage de très 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 grande qualité ensuite il y a eu la souris puis le rat puis le chien le chien et le quatrième mammifère avaient été séquencés mais la qualité de la séquence du chien est très supérieure à la qualité de la séquence de la souris ou du rat et ceci pour une raison très simple c'est que la séquence du génome de la souris et la séquence du génome du rat au moins au début a été faite par différents consortiums différents laboratoires à partir de différents animaux qui avaient des génotypes différents et donc on a une sorte de patchwork la séquence du chien comme je vous l'ai dit ça a été une action concertée on a décidé la communauté canine si j'ose dire a décidé a choisi un chien une race un chien qui s'appelait Tasha pour certaines raisons et on a séquencé uniquement celui-ci de façon très exhaustive et la qualité de cette séquence est très supérieure à celle de la souris et de l'homme j'ajoute que c'est la dernière séquence de mammifères qui a été faite avec ces protocoles classiques qu'on appelle dites sangueurs maintenant par le développement de nouvelles méthodologies qui sont excessivement plus rapides beaucoup moins coûteuses beaucoup plus rapides on fait du séquençage très rapidement mais ça n'a rien à voir ça n'est même pas du brouillon par rapport à ce qu'on faisait avant sauf que comme on sait beaucoup mieux ce qu'on cherche on arrive beaucoup plus facilement à se débrouiller avec ces brouillons là donc les qualités actuelles ne sont pas du tout les mêmes vous m'aviez posé une autre question ah oui à propos de l'expérience des russes alors quand vous avez commencé quand vous avez commencé je pensais que vous parliez d'une autre expérience qui a été faite toujours par des russes mais cette fois sur des renards ils ont pris des renards et ils les ont croisés en somme domestiqués croisés en sélectionnant selon l'agressivité et ils ont obtenu mais c'est pas au bout de 10 générations au bout d'un grand nombre de générations mais dans un temps compatible avec l'humain effectivement des animaux complètement différents ça n'est pas en soi étonnant n'importe pratiquement on peut dire que sur n'importe quel phénotype si vous croisez des animaux avec un phénotype bien défini il faut savoir ce qu'on cherche il faut bien définir avec 10, 15 ou 20 générations vous avez complètement ségrégé votre phénotype et c'est parfaitement ma chaîne oui on a vu l'influence de l'homme sur le chien lors de la domestication mais est-ce qu'il y a une influence du chien sur le développement de l'homme est-ce que par exemple l'homme s'est soulagé de certaines tâches avec le chien et que son cerveau par exemple l'olfaction est-ce que du coup on a des évidences ou des suspicions comme quoi l'homme a pu utiliser toute partie du cerveau pour faire d'autres tâches ou d'autres fonctions alors je ne suis pas sûr de bien saisir l'intégralité de la question parce qu'il est clair qu'au cours de l'évolution l'homme a perdu le sens olfactif alors il l'a perdu parce qu'au fond il n'en a pas besoin il l'a remplacé par d'autres d'ailleurs de ce point de vue là je vais faire une petite parenthèse quand on regarde au niveau des chiens le lévrier qui a de mauvais odorat a une vue perçante comme si je dis comme si je ne dis pas qu'il y a une cause une relation de cause comme s'il y avait un choix favorisant l'acuité visuelle ça s'était fait au détriment de l'olfaction alors est-ce qu'il y a incompatibilité est-ce qu'il y a au contraire incapacité d'avoir les deux systèmes bien développés je ne suis pas suffisamment bon en biologie pour pouvoir le dire mais je le constate simplement alors pour revenir à l'homme c'est vrai que avec l'évolution l'homme n'ayant plus besoin de son sens olfactif l'a un peu perdu moi personnellement à titre de boutade je dis peut-être que c'est bien parce que je ne suis pas certain que vivre et de prendre le métro avec un sens olfactif très développé serait particulièrement agréable donc je pense que finalement l'évolution a bien fait les choses oui alors monsieur oui bonsoir ma question était un peu plus générale à partir de ce qu'on sait justement sur la façon dont l'homme a considéré le chien et en a extrait des races et tout le choix du phénotype etc est-ce que ça n'explique pas quelque part culturellement aussi justement tout ce qu'on met derrière le racisme et quels pourraient être les liens est-ce que vos travaux auraient quelque chose à nous apprendre pour peut-être lutter contre ce phénomène ou au contraire malheureusement auraient du mal à écarter cela alors le problème du racisme c'est à la fois simple et compliqué en ce sens que si on regarde les choses d'une façon strictement génétique elles deviennent simples le problème c'est que on ajoute à cela des connotations intellectuelles des connotations sociales enfin tout un tas de choses qui rendent le domaine épouvantable et totalement malsain et d'ailleurs d'une façon tout à fait intéressante pendant je veux dire une bonne quinzaine d'années je suis allé quasiment régulièrement à une réunion aux Etats-Unis qui se tient tous les ans au mois de mai qui se situe au Cold Spring au Cold Spring c'est un petit village qui est à une cinquantaine de kilomètres de New York et c'est un centre de recherche tout à fait important un gros centre en même temps de conférences et tous les ans depuis maintenant ça doit dater depuis le début des années 80 quelque chose comme ça il y a tous les ans un congrès qui s'appelle sur le génome où on a vu les connaissances sur le génome s'amplifier d'année en année évidemment la prédominance de l'humain est tout à fait grande dans ce genre de mythique et bien il est tout à fait intéressant de voir que le terme de race était complètement banni au début des années 80 et puis il est timidement réapparu dans la définition des différents haplotypes humains mais le problème c'est qu'il faut pas donner plus de connotations plus de significations à ce mot race qu'il n'y en a quand vous parlez d'un teckel ou vous parlez d'un labrador vous comprenez ce sont simplement des ethnies qui sont différentes et puis c'est tout le problème c'est que l'homme enfin une partie des gens y ajoute autre chose qui est totalement indépendant et sur un caractère physique ou génétique visible objectivable on ajoute autre chose qui ne l'est pas du tout c'est totalement différent donc il faut il faut bien faire la différence de cela mais sinon les races bon ça existe vous savez alors dans l'espèce humaine on a tendance à dire que ça n'existe pas parce qu'il y a un grand brassage de la population humaine sauf que néanmoins vous avez rarement vu un bantou se croiser avec un esquimau bon et il y a 200 ans ils avaient encore moins de chances de se croiser donc c'est exactement la même chose qu'un labrador avec un péquinois mais ils sont tout aussi respectables les uns que les autres c'est ça la différence et bien voilà je crois que nous allons rester là pour ce soir en fort berciant c'est moi qui m'en vais très chaleureusement Francis Galibert très chaleureusement d'être venu ce soir moi aussi je recommande le livre de Dominique Guillaume qu'on avait reçu qu'on avait rencontré ensemble il y a deux ans je crois deux trois ans lors du festival des sciences voilà nous allons vous remercier de votre attention vous donner rendez-vous donc pour jeudi prochain pour le café des sciences donc je vous ai parlé au tout début de cette soirée et puis pour la semaine prochaine on va parler de biodiversité et là on va parler des chauves-souris ça change un petit peu voilà pour les rendez-vous je voudrais remercier toute l'équipe du CREA Théo Jackie et Gwen d'avoir été avec nous ce soir Jérôme et Franck qui étaient à la technique on a eu quelques petits problèmes au démarrage avec le powerpoint et puis tout s'est très bien arrangé tout a très bien fonctionné merci à vous et puis merci aussi à Lucille et à Juliette qui étaient avec nous pour distribuer les micros voilà rentrez chez vous faites une belle caresse à votre chien parce que je suis sûre que vous en avez tous il n'y a que monsieur Gallibert qui n'en a pas et ça alors vraiment j'en reste quoi ? bonsoir merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous